Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à un texte littéraire aujourd'hui, celui de Tristan Elyseux. Les auteurs de cette œuvre sont d'origine celtique et remontent à des temps très anciens entre le 8e et le 9e siècle. D'abord transmises de manière orale dans divers pays, on va retrouver plusieurs épisodes dans la littérature française avec des auteurs tels que Béroul, Marie de France ou encore Chrétien de Troyes. Ce texte, qui nous est parvenu par fragments, est donc collectif et anonyme. Cependant, les fragments français les plus longs et les plus anciens sont ceux de Béroul et de Thomas. Ils fournissent un canevas narratif qui s'est diffusé et a évolué selon les continuateurs. On peut faire un parallèle avec ce qui se passe sur le plan politique, notamment un agrandissement du territoire au 12e siècle. En effet, Louis VI et Louis VII vont agrandir le royaume et affermir leur pouvoir. Malheureusement, l'Angleterre possède plus de terres françaises. Dès 1180, le roi Philippe Auguste va chercher à les reconquérir. Vous avez aussi à ce même moment les croisades qui sont organisées. Les croisades, ce sont une dizaine d'expéditions, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous renverrai à cette dernière, qui sont organisées pour délivrer la terre sainte des musulmans. Ils veulent libérer le tombeau du Christ et établir le royaume de Jérusalem. En plus de ça, vous avez une effervescence agricole et économique. En effet, les techniques agricoles vont se perfectionner et permettent une meilleure exploitation des matières premières. Parallèlement, vous avez aussi dans les villes de nombreuses foires, des échanges commerciaux qui sont de plus en plus nombreux. Pareil, je vous renvoie à la vidéo sur vivre en ville au Moyen-Âge, ainsi que vivre dans les campagnes au Moyen-Âge. D'un point de vue littéraire, on a trois nouveaux genres qui naissent. Vous avez tout d'abord la chanson de geste, où le narrateur va y raconter des exploits de guerriers sous la forme d'un long poème. Elle va s'organiser en trois grands cycles, dont le geste de Charlemagne, qui comporte une vingtaine de chansons. Vous avez aussi la poésie lyrique, qui trouve son essor à la même période, avec des trouvères et des troubadours, qui célèbrent dans leur chanson un nouvel arbre de vivre, qui va adoucir les mœurs de la société féodale, c'est-à-dire l'amour courtois. Et enfin, un dernier genre littéraire qui naît à cette époque, c'est le roman. Les romans antiques, qui vont être écrits en vert, vont trouver leur inspiration dans une culture gréco-latine. Mais pas seulement, vous allez aussi avoir d'autres romanciers qui vont puiser leur inspiration dans ce qu'on nommera la matière de Bretagne. Maintenant que nous avons contextualisé le côté historique et littéraire, on va s'intéresser aux personnages. Commençons tout d'abord par Tristan, fils de Blanchefleur, la sœur du roi Marc et de Rivalin, roi de Lonois. Orphelin de naissance, il est éduqué par Gauvernal. En tant que pro-chevalier, il se mettra au service de son oncle Marc, roi des Cournoyes, mais tombera éperdument amoureuse de la future reine Iseu la Blonde. Iseu, quant à elle, la fille du roi d'Irlande et la nièce de Meurolt, elle devient l'épouse du roi Marc tout en aimant secrètement Tristan. Avec l'aide de sa fidèle servante Branken, elle cherche par tous les moyens à voir son amant et à déjouer les pièges de ses ennemis, les barons félons. Enfin, le roi Marc, roi de Cournoye, il éprouve une profonde affection pour son neveu Tristan. Il se marie avec Iseu la Blonde et finit par découvrir sa liaison avec son neveu. Manipulé par ses barons, il peine à assumer son rôle de juge et d'arbitre. Vous l'avez compris, l'histoire se déroule principalement au sud-ouest de la Grande-Bretagne, en Cournoye. Certaines scènes ont lieu en Irlande, le pays natal d'Iseu. L'action est située, quant à elle, au XIIe siècle, comme vont l'indiquer les références à l'amour courtois et la civilisation médiévale de l'époque. On peut rapidement expliquer ce qu'est l'amour courtois. L'amour courtois, c'est une façon de se comporter qui se rapporte au Moyen-Âge. Ça consiste en une attitude qui est conventionnelle, qui conduit à agir avec élégance et raffinement avec celle pour qui on va nourrir des sentiments. Il va se vivre hors mariage et va évoquer un amour total. Cet amour va donner une place importante à la parole, au serment, à la noblesse des sentiments, à une conduite généreuse, à une politesse dans le langage ainsi que dans les manières, et plus que tout à la primauté de l'amour. La dame est en général suzeraine, c'est-à-dire une catégorie sociale la plus élevée, méprisante et semble inaccessible. Le chevalier, quant à lui, n'est que son vassal. Pour la séduire, il va se montrer brave, notamment en combat. Cet amour idéalisé, il est quand même ambigu, car il va amener à la frustration. Il va mêler désir et désespoir, plaisir et souffrance. En effet, la plupart du temps, il s'applique à un amour qui est impossible et vécu de manière secrète. La relation courtoise est donc par essence même ce qu'on peut nommer l'adultère, même si la consommation n'en est pas forcément une condition. L'amour courtois comprend aussi l'art de maîtriser la poésie, la politesse et les bonnes manières. Quand la belle succombe alors à l'homme, celui-ci se soumet totalement à la femme et assouvit tous ses désirs. Cependant, il s'agit surtout d'une forme littéraire plutôt qu'une façon de véritablement aimer dans la réalité. C'est exactement ce que représente ici l'histoire de Tristan et Iseux. L'histoire commence avec Blanchefeur, la sœur du roi Marc, qui est épousée, Rivalène, roi de l'Aunois. Mais à la nouvelle que celui-ci est mort, elle va décéder à son tour en mettant au monde un petit garçon que l'on appellera Tristan. Tristan va être élevé à la cour de son oncle. Il reçoit l'éducation d'un chevalier. Il va bientôt avoir l'occasion de prouver sa valeur. Le Moralt, un prince irlandais monstrueux, réclame en effet chaque année au roi Marc un tribut de jeunes gens. Tristan va le défier et le tuer en combat singulier. Néanmoins, il finit touché et aura une blessure incurable. Il prendra la mer sur une barque et va se laisser dériver au gré des flots. Mais le hasard fait bien les choses et il va se retrouver en Irlande où Iseux, la fille du roi, le sauve par ses talents de guérisseuse. Par la suite, il effectue un deuxième voyage en Irlande où il vient demander la main d'Iseux pour son oncle Marc. La demande a un prix. Il faut d'abord abattre un dragon qui terrorise la région. Vainqueur du dragon, mais sérieusement blessé, il reçoit à nouveau les soins miraculeux d'Iseux qu'il peut ramener en Cornwall. Prévoyante, la mère d'Iseux a préparé un filtre d'amour qui doit unir à jamais sa fille au vieux roi Marc. Mais au cours de la traversée, Tristan et Iseux le boivent par erreur et éprouvent aussitôt l'un pour l'autre une passion inextanguible. Néanmoins, au vu des rapports qu'ils avaient entretenus auparavant, le filtre était tout de même un peu superflu. A la cour du roi Marc, les jeunes gens n'arrivent guère à masquer leurs sentiments. Ils vont être épiés en permanence et ils ont de plus en plus de difficultés à se rencontrer. Ils finissent par être démasqués. Le couple est donc condamné au bûcher, mais Tristan s'évade et sauve une extrémiste Iseux que le roi Marc allait ignéblement livrer à une bande de lait pro-lubrique. Après avoir vécu en sauvage dans la forêt du Mont-Roi, ils obtiennent cependant le pardon du roi Marc. Iseux la blonde reprend sa place à la cour et Tristan s'exile. Il y posera même une autre Iseux, Iseux dite au Blanchement. Il ne consommera pas le mariage, car son amour pour la première le conduit à de nouvelles folies. Pour fuir cette passion dévorante, Tristan va multiplier les quêtes et les exploits. C'est ainsi qu'un jour, il va venir en aide à un chevalier homonyme, Tristan le Nain, dont l'ami a été enlevé par un géant. Au cours du combat, il est mortellement blessé et seule Iseux la blonde, donc la toute première Iseux, pourrait le sauver. Un ami traversera la mer d'Irlande pour aller la chercher. S'il revient avec elle, son navire portera une voile blanche, et sinon, ce sera une voile noire. Or, Iseux Blanchement, la seconde épouse de Tristan, l'épouse délaissée a tout entendu, et quand le vaisseau est en vue, elle annonce à Tristan que le voile est noir. Ce mensonge finit par l'achever. Lorsqu'Iseux débarque, il ne lui reste plus qu'à mourir en étreignant le corps de son amant. Finalement, la légende raconte que c'est seulement de la mort que les amants, ensevelis dans la même tombe, finir par se rejoindre. Voilà, j'espère que cette vidéo et surtout ce résumé, et puis toute la partie historique vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Vous pouvez aller voir les vidéos que je fais de vulgarisation en histoire, si ça vous intéresse, notamment toutes celles qui vont concerner le Moyen-Âge, la chevalerie, les valeurs justement du Moyen-Âge, notamment quand on vit en ville et on vit en campagne, au Moyen-Âge c'est totalement différent. Dans tous les cas, je vous remercie encore une fois d'avoir su ces vidéos, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous, c'était Malikus, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...